Sous-titrage Société Radio-Canada N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos on commence. Les aliments pour poulet représentent plus de 80% du coût de la production de volaille. A l'heure actuelle, le coût croissant des aliments pousse de nombreux aviculteurs à la faillite. Fabriquer vos propres aliments réduirait les coûts tout en augmentant la marge bénéficiaire de votre élevage de volaille. Aujourd'hui, dans cette vidéo je vais vous montrer comment fabriquer votre propre aliment de volaille. Le succès dans l'élevage des volailles dépend principalement de la qualité de l'alimentation et du système de formulation des aliments. Pour une bonne croissance, la production d'ufs est une bonne santé, les volailles ont besoin d'énergie, protéines et de minéraux. Afin d'obtenir le taux de croissance souhaité, vous devez acheter et fournir des aliments de volaille hautement nutritifs. A part une alimentation adéquate et de qualité, vous ne pouvez pas gérer correctement votre entreprise. En tant que producteur de volaille, vous devriez toujours produire effet de vente et des oiseaux en bonne santé et les uffs de qualité. Pour produire des uffs et de la viande de qualité, vous devez nourrir vos oiseaux avec des aliments de qualité. Cela vous aidera également à tirer le meilleur parti de votre entreprise d'élevage de volaille. Si vous envisagez ou si vous êtes déjà dans l'élevage de volailles et que vous souhaitez réussir, alors l'alimentation de vos volailles est quelque chose que vous devriez prendre très au sérieux. Certains agriculteurs réduisent maintenant les rations alimentaires servies à leurs oiseaux en raison du coût élevé des aliments. Certains aliments sont falsifiés. En conséquence, de nombreux agriculteurs dans différentes régions du pays veulent savoir comment ils peuvent fabriquer leurs propres aliments afin de réduire les coûts de production. Les aliments représentent plus de 80% des coûts de production. Un agriculteur qui parvient à faire baisser ce coût à environ 60 à 50% fera de bons retours dans le commerce de la volaille. Dans le passé, la pensée conventionnelle était que les agriculteurs ne pouvaient pas fabriquer leurs propres aliments, et en particulier pour nourrir les races étrangères de poulet. Mais j'ai fini par comprendre que cet état d'esprit a limité les efforts des agriculteurs les plus entreprenants qui ont les compétences nécessaires pour fabriquer leurs propres aliments. En fait, certains agriculteurs élaborent déjà leurs propres aliments de haute qualité à la ferme et ne dépendent pas d'aliments commerciaux dont le coût ne cesse d'augmenter chaque jour. En outre, la qualité de certains aliments est si mauvaise que les agriculteurs utilisant de tels aliments encourt des pertes inutilement énormes. Les agriculteurs qui formulent et fabriquent leurs propres aliments à la maison ou à la ferme économisent en moyenne 6 000 sur chaque sac de 50 kg d'aliments de poulet, ce qui représente une excellente économie pour ceux qui pratiquent la production commerciale. Maintenant, je vais vous montrer comment créer vos propres aliments et réduire les coûts de production. La rentabilité est le premier objectif dans le système avicole, il est important de rappeler qu'une alimentation correcte et équilibrée est vitale pour la production intensive de volaille. L'alimentation dans ce système repose uniquement sur les aliments composés ou commerciales. Un déséquilibre en nutriments ou une quantité inadéquate d'aliments engendre des pertes considérables de production et de revenus, seule une nutrition et une alimentation correcte garantit un haut niveau de production et de rentabilité. Imaginez que vous puissiez avoir une formule alimentaire sans jamais acheter des proventes commerciales. Cette formule alimentaire contient toutes les nutriments nécessaires au maintien du métabolisme, la croissance de production des œufs et viandes. La majorité des besoins en nutriments est liée aux besoins énergétiques car les volailles mangent pour satisfaire leurs besoins élémentaires. Les ingrédients communs sont le maïs entier, le son de blé, le son de maïs, le coton, le soja, le mille, le tourteau de soja et la farine de poisson. En outre, les éleveurs doivent ajouter plusieurs additifs alimentaires, micronutriments, minéraux et vitamines, pour garantir à leurs oiseaux une alimentation équilibrée qui répond à leurs besoins nutritionnels quotidiens. Les ingrédients sont disponibles à bas prix, surtout après la saison des récoltes. En fonction du coût des ingrédients, les agriculteurs qui fabriquent leurs propres aliments à la maison économisent entre 30 et 50 % pour chaque sac de 50 kg d'aliments pour poulet, selon la source de leur matière première. Combien d'argent perdez-vous chaque année parce que vous ne savez pas composer une formule alimentaire sans jamais acheter des proventes commerciales ? Cela signifie que les agriculteurs qui sont capables de fabriquer leurs propres aliments font de grandes économies sur les aliments qui représentent jusqu'à 80 % des coûts de production. Pour formuler des aliments pour animaux, les agriculteurs doivent utiliser la méthode Pearson Square ou le Solver. Dans cette méthode, la protéine brute digestible, PB, est l'exigence nutritionnelle de base pour toute préparation d'aliments pour tous les animaux et oiseaux. Maintenant, en supposant qu'un aviculteur souhaite fabriquer de la nourriture pour ses oiseaux en utilisant cette méthode, il doit connaître la teneur en protéines brutes de chacun des ingrédients qu'il souhaite utiliser pour fabriquer son alimentation. Voici les valeurs de protéines brutes pour chacun des ingrédients couramment utilisés dans la fabrication des aliments. Maïs entier, 8,5 %. Tourteau de soja, 43 %. Sons de blé, 2,2 %. Coton, 41 %. Chaque catégorie de poulet a ses propres besoins nutritionnels. Par exemple, si nous voulons faire des aliments pour poussins pondeuses, les aliments doivent contenir au moins 20 % de protéines brutes. Si l'on devait formuler des aliments pour pondeuses, alors il devrait calculer le pourcentage de PB dans chacun des ingrédients qu'il souhaite utiliser pour s'assurer que la teneur totale en protéines brutes est d'au moins 20 %. Par conséquent, pour fabriquer un sac de 100 kg d'aliments pour les poussins pondeuses, un aviculteur aurait besoin des ingrédients suivants. 52 kg de maïs entier. 30 kg de soja. 7 kg de coton. 10 kg de sons de blé. 1 kg de coquilles, comme source de calcium. Pour savoir si tous les ingrédients ci-dessus répondent à cette norme de 20 % de protéines brutes, un aviculteur peut faire un calcul simple comme suit. Maïs entier. 52 kg multiplié par 8,5 divisé par 100 égale 4,42 %. Tourteau de soja. 30 kg multiplié par 43 kg divisé par 100 égale 12,9 %. Coton, 7 kg multiplié par 41 kg divisé par 100 égale 2,87 %. Son de blé 10 multiplié par 2,2 divisé par 100 égale 0,22 %. Coquilles 1 kg multiplié par 0 kg divisé par 100 égale 0,00 %. Pourcent total de protéines brutes égale 20,41 %. Pour obtenir le pourcentage total de protéines brutes de tous ces ingrédients dans un sac d'aliments de 100 kg, l'éleveur doit prendre la teneur en protéines brutes des ingrédients combinés divisé par 100 kg et multiplié par 100, donc 20,41 divisé par 100 multiplié par 100 égale 20,41 %. Cela montre que la teneur en protéines brutes de la formulation alimentaire ci-dessus est de 20 %, ce qui est tout à fait adéquat pour les poussins. Pour vous assurer que les oiseaux reçoivent tout ce dont ils ont besoin en termes de nutriments tels que vitamines, minéraux et acides aminés, vous avez besoin de ces additifs dans leur quantité standard. Formulation d'aliments pour poulets de chair Les poulets de chair ont des besoins alimentaires différents en termes d'énergie, de protéines et de minéraux au cours des différentes étapes de leur croissance. Par conséquent, il est important que les éleveurs adaptent les rations alimentaires à ces besoins pour une production maximale. Les jeunes poulets de chair ont un besoin élevé en protéines pour le développement des muscles, des plumes, etc. Au fur et à mesure que les poulets de chair grandissent, leurs besoins énergétiques pour le dépôt de graisse augmentent et leurs besoins en protéines diminuent. Ils nécessitent une teneur élevée en protéines dans leurs rations de démarrage que dans les rations de croissance et de finition. Les poulets de chair doivent avoir une alimentation qui contient entre 22 et 24 % de protéines brutes digestibles. Les directives suivantes peuvent aider l'éleveur à préparer le bon aliment à chaque stade de croissance. Formule pour 100 kg d'aliments de démarrage pour poulet de chair, 1 à 2 semaines. La formule alimentaire ci-dessus contient une énergie métabolisable de 2920,82, une teneur en calcium de 0,9 % et des protéines brutes de 20,78 %. Formule pour 100 kg d'aliments de poulet de chair croissance et finition. La formule alimentaire ci-dessus contient une énergie métabolisable de 2899,32, une teneur en calcium de 1,1 % et des protéines brutes de 18,9 %. Utilisez toujours des matières premières de bonne qualité, évitez moisissures, terres, corps étrangères. Pesez correctement les matières premières. Vérifiez s'il n'y a pas de perte au niveau du broyage, sinon réalisez la pesée des matières premières après mouture. Évitez les pertes au niveau des pré-mélanges. Incorporez progressivement le pré-mélange dans le mélange. Incorporez en dernier lieu les matières grasses, de manière progressive et après avoir mélangé le reste pendant 10 minutes au moins. Respectez les temps de mélange recommandés par les fabricants de mélangeurs, de 20 à 30 mines. Vérifiez la bonne répartition des ingrédients après avoir réalisé le mélange. Utilisez toujours une main-d'œuvre qualifiée et expérimentée pour la préparation des aliments. Lors de la fabrication, évitez la propagation des maladies d'un bâtiment à l'autre, grandes exploitations, par l'intermédiaire des sacs réutilisés, marquage et utilisation des sacs par bâtiment. Pour la même raison, utilisez des sacs neufs pour les proventes et les remplacez régulièrement. Quelques conseils importants sur la préparation des aliments. Lors de la fabrication de rations alimentaires faites maison, il est important de faire des essais expérimentaux. Isolez un certain nombre de poulets, nourrissez-les et observez leurs performances. Si les rations alimentaires sont correctes, les poulets de chair se développeront rapidement. Les aviculteurs doivent faire très attention à la qualité des ingrédients des aliments pour animaux ou des matières premières. Les volailles, en particulier les poulets, sont très sensibles aux aliments contenant des mycotoxines présentes dans la plupart des matières premières. N'utilisez jamais de maïs pourri pour faire de la nourriture pour poulets. Achetez de la farine de poisson de qualité auprès d'entreprises réputées. Si de la farine de poisson locale est utilisée, vous devez être sûr de sa qualité. Il est très important de mélanger tous les micronutriments, acides aminés, et de pré-mélanger d'abord avant de mélanger avec le reste de l'aliment. Pour mélanger, il est conseillé aux aviculteurs d'utiliser un mélangeur à tambour, de nombreux artisans soudeurs peuvent en fabriquer un. Je ne conseillerais pas d'utiliser une pelle pour mélanger les aliments car les ingrédients peuvent être inégalement répartis si vous ne les mélangez pas correctement. Utilisez plutôt un mélangeur mécanique. N'utilisez jamais d'ingrédients pourris pour faire des aliments. Les matériaux pourris peuvent contenir des mycotoxines nocives pour la santé des volailles. Les petits aviculteurs dans des coopératives ou au même endroit peuvent contribuer de l'argent ensemble pour acheter des ingrédients alimentaires en grande quantité. En effet, lorsque vous achetez des ingrédients comme le maïs en grande quantité, le prix de revient diminue. Ils peuvent également réunir des fonds pour acheter des machines d'usines d'alimentation fabriquées localement. Sous-titrage Société Radio-Canada